Zahrabi et Yassine Bezaz, c'est trois joueurs qui ont participé en Coupe du Monde avec l'équipe national d'Algérie. C'est une académie qui a été créée il y a 3-4 ans. On a commencé petit et on commence à grandir tout doucement. On a toutes les catégories pratiquement du foot bébé jusqu'au U15. Notre objectif, l'académie, ce n'est pas le championnat qui nous intéresse, c'est de former des jeunes joueurs talents pour les injecter dans des grandes centres de formation. On a pas mal de joueurs maintenant qui sont suivis par des grands clubs de Ligue 1 en France et même à l'étranger. Parmi ces joueurs-là, on a une équipe, on va dire, Yves Adroit. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui jouent dans des clubs et on les réunit chaque fois quand on a des grands matchs à l'étranger. Ils ont fait pas mal de matchs en Angleterre, au Portugal. Et on a 4-5 joueurs, ils ont été repérés. Déjà, on a 3-4 joueurs qui jouent au Portugal. On a un joueur qui joue au Paris FC. C'est Garcia Tomar, ici, qui s'excusent. Il n'a pas pu venir, des empêchements familial. On a le Gardien de Biet, comme vous avez vu ici, il est formé à Nîmes Olympique jusqu'au U19. On a 3 internationaux africains. Il y a François qui joue à la République centrale africaine internationale. Et le numéro 6, qui joue à l'équipe nationale du Congo aussi. Voilà, nous, notre objectif, c'est le travail, la progression. On est partout. Comme hier, nos U13, ils ont fait honneur à l'Académie. Ils ont fait un grand tournoi à Lyon. Ils ont joué à la finale. Malheureusement, ils ont perdu au pénalty. On a aussi 11 aujourd'hui qui sont en train de jouer à Lyon. Déjà, on a eu des nouvelles maintenant. Ils ont gagné les trois premiers matchs. On a nos U14, qui ont fait un match amical la semaine dernière contre Nîmes Olympiques. Ils ont gagné Nîmes Olympiques à Nîmes Olympiques 4 à 0. C'est un très, très bon match. Et voilà, j'espère qu'on va continuer à travailler avec vous ensemble. On est ravis de vous reconnaître, connaître l'endroit. Et merci beaucoup pour l'accueil. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Même nous, je parle au nom du manager Zahrabi. Il vous invite à toutes les catégories de venir bientôt à Nîmes. Comme ça, on va se connaître mieux encore. Et chaque fois qu'il y a des tournois, on est présent. Nous aussi, on a organisé des grands tournois. Avec des clubs italiens, anglais et tout. Et vous serez les bienvenus. Et merci une autre fois. Et au nom de Zahrabi Raouf, je demande encore. Une seconde fois qu'il s'excuse. Là, il nous a appelé à l'instant. Il a des empêchements et il n'a pas pu venir. Comme c'est le manager de l'académie, il est un peu de partout. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et bonne continuation. De toute façon, on nous renvoie à la parayer. On espère que ça va continuer, qu'on va parainiser ça. Et que dans la continuité des années qui arrivent, on puisse se rencontrer. Ou chez vous, ou chez nous, en toute amitié. En tout cas, on remercie M. Zahrabi. Tout ça, c'est grâce à Tariq aussi, de par ses connaissances, avec son frère. Donc, voilà, il faut avoir des réseaux comme ça, qui nous permettent de faire venir des joueurs de qualité, de talent. Et ça nous fait vraiment du bien de voir des joueurs comme ça. Et on est très fiers de recevoir une équipe comme ça sur la Malou. Marou.